Deux choses à observer en permanence, c'est-à-dire on doit s'orienter, on doit se rectifier. Mais après, qu'est-ce qui se passe quand on fait ce travail ? Qu'est-ce qui se passe et qui est utile à tout le monde et qu'on n'a même pas besoin de faire ? On représente un exemple. Exactement, on devient exemplaire. On ne passe pas son temps à essayer de faire passer des pensées, des idées, des notions, des machins, des pulsions. On est là et on est exemplaire. Imaginez-vous que la philosophie hermétique, à l'origine, elle avait pour but de faire que les parents soient exemplaires et auquel cas, on n'a même pas besoin de l'éducation nationale, de l'instruction publique, ni quoi que ce soit. Ça se fait de soi-même. Pour quelle raison ? C'est que les enfants, au contact de cette exemplarité, moi je l'ai vécu avec mon grand-père, ça, ça devient un modèle unique. C'est-à-dire, toutes les personnes qu'on va comparer n'ont pas la qualité de ceci, de cela, etc. Et spontanément, l'enfant qui a vu cela, il va rechercher tout le temps, partout, le modèle exquis. Même le christianisme échoue à cela, puisque normalement, le modèle exquis, ce devrait être l'exemple donné par Jésus, dit Emmanuel, dit le Christ, enfin, etc., etc. Nous sommes d'accord avec cela ? Pas d'opposition ? On ne me lance pas de briques sur la figure ? Donc, simplement, l'exemplarité a disparu du tissu social entièrement. Enfin, si, vous avez des exemples à ne pas suivre en grande quantité. Sous-titrage ST' 501